Eh oui vas-y Mohamed couche, couche, quand il pète il fait de la mousse Mohamed il est malade, on l'emmène à l'hôpital L'hôpital il est fermé, Mohamed il va crever Mec c'est rapide Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 5 du master de Djerba Vous avez vu la petite vidéo avec mon ami algérien Qui m'a remonté le moral hier, heureusement qu'il était là après la défaite Et du coup aujourd'hui ronde 5 Contre Tari Ariane, joueur norvégien à 2620 Joueur qui a mon âge d'ailleurs, de ma génération Donc voilà, très bon joueur, très bien préparé Donc on va voir ça tout de suite J'avais les blancs pour une fois J'ai joué E4 comme d'habitude J'avais préparé Sicilienne et Karokhan Ce qu'il avait dans son répertoire Il y avait aussi également E5 Mais je m'étais dit qu'il allait jouer le gain contre moi Mais bon je me suis trompé Il a joué E5 donc plutôt solide Après ça ne veut pas dire qu'il ne joue pas pour le gain Mais bon il a essayé d'opter pour une ouverture solide Donc Kf3, Kc6, Fb5 Surtout pas Fc4, désolé mais j'ai horreur de l'italienne Donc Fb5 l'espagnol Et juste avant la partie je m'étais dit qu'il peut peut-être jouer E5 bizarrement Et j'ai regardé 5 minutes et je me suis dit que je vais jouer D3 Parce qu'en fait il avait une partie récemment dans la base où il avait joué Fc5 Et donc j'avais regardé ça un petit peu Et après je me suis dit non mais ça sert à rien de faire D3 Parce qu'en fait sur Rock il prend jamais en E4 C'était en fait mon idée de jouer D3 juste pour jouer mon petit système tranquille et éviter les grandes lignes Et du coup j'ai joué petit Rock et qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous laisse deviner Kf4 évidemment Après je pense qu'il avait vu que j'avais joué une partie au Qatar En octobre j'avais joué cette ligne là Et j'avais même perdu avec les blancs contre un indien à 2400 à peu près J'avais trop forcé une finale mais il a peut-être vu que j'étais pas allé sur cette ligne là Donc il s'est peut-être dit ok je vais rentrer dedans Donc D4, c'est la théorie Et là il a changé, il a joué Fc7 C'est une ligne honnêtement que j'ai vu quelques fois dans ma vie Ça fait longtemps que j'ai pas jeté de coup d'œil Donc c'est une surprise, une grosse surprise déjà La partie que j'avais jouée au Qatar il y a 3-4 mois C'était justement la grande ligne avec B5, Fc3, D5, 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 Fc6 Donc ça c'est une grande ligne théorique de l'espagnol Sur laquelle je suis pas trop à l'aise honnêtement Je pense que j'ai pas assez travaillé J'avais joué Dame E2 Donc Dame E2 pour jouer Tour D1 Mettre la pression sur le pion D5 Et la partie s'était continuée plus tard avec C4 Donc c'est une des lignes que je joue et que je connais Mais du coup lui il a changé, il a joué Fc7 Et j'avais vu cette ligne un petit peu à haut niveau Je crois qu'il y a des parties de Caruana notamment, MVL aussi J'avais un vague souvenir Donc j'ai consommé un petit peu de temps, j'ai réfléchi Donc Tour 1 je me souvenais à peu près Je pense que je l'ai joué assez rapidement Donc il m'a fait B5 C'est la grande ligne, le grand coup Et là j'ai réfléchi parce que je savais plus trop Je me rappelais de mémoire Qu'il y avait B prend A4 qui arrivait Donc forcément je calculais Tour E4 Et j'essayais de me souvenir des lignes Grâce à cette information Parce que dans ma tête j'avais la vision de la position Avec les pions doublés A6 et A4 Donc j'ai réfléchi réfléchi pour trouver les lignes Et je me souviens de Tour E4 Et en fait sur D5 je calculais, je ne trouvais pas trop les lignes Et au bout de 10 minutes de réflexion J'ai capté que la ligne c'était Ké prend A5 intermédiaire Donc c'est ça, il ne peut absolument pas prendre A4 Parce que Ké prend C6 D6 Ké prend A7 Et c'est juste gagnant pour les blancs Donc Ké prend E5 Ké prend E5, Tour prend E5 B prend A4 Donc là si on fait un arrêt sur image Il a une structure horrible Mais il a la peur de fou en compensation Donc il peut jouer les compensations Et s'il arrive à activer la peur de fou Ça peut être assez dangereux Donc là j'essayais de réfléchir un petit peu Me souvenir un peu des variantes Je calculais Ké C3 sur l'échiquier Mais bon je me doutais que je n'allais pas gagner un pion tranquillement Et qu'il n'allait rien faire On a parlé un petit peu après la partie Il m'a dit Ké C3, Rock Tour prend D5, Tour P6 Et c'est chaud Ça joue mais bon je ne suis pas pris pour ça Donc je n'ai aucune raison d'entrer dans des lignes complexes Je lui ai demandé d'ailleurs en plus C'était quoi la meilleure variante Je crois qu'il m'a dit Dame E2 Fou E6 et F4 Je lui ai dit ok mais je ne peux pas Si je n'ai pas ça en tête Je ne vais jamais rentrer là-dedans Donc c'est peut-être un truc à travailler Mais moi j'ai réussi à me souvenir des idées avec B3 et Fou A3 Donc en fait c'est très simple Lui il a la paire de fous Donc il peut avoir une initiative potentiellement anciennement Bt Donc je veux juste échanger les fous en fait Honnêtement je ne suis pas quelqu'un qui joue Pour la nulle ou quoi etc Mais là je ne voulais pas prendre de risque Je n'étais pas dans la prépa, il était dans la sienne En plus j'avais perdu la veille une partie difficile Donc je ne voulais pas trop prendre de risque Après honnêtement s'il m'avait joué une carocane ou une cylindre J'allais rentrer dans les lignes et envoyer Mais vu que là ça se passe comme ça Ok je ne prends pas de risque Donc B3 Rock Fou A3 J'échange Donc prise prise Il joue tout à tempo lui Tout revit tempo encore Je pense qu'il ne doit absolument pas prendre en B3 Parce qu'en fait une fois qu'il prend je peux reprendre Et je vais potentiellement replacer le cavalier ici Mettre la pression là Je peux même l'envoyer sur C5 Et en fait s'il n'est pas précis Je peux avoir une bonne version de cavalier contre très mauvais fou Donc voilà après je me doutais que lui il était encore prêt Et qu'il allait jouer de la meilleure des manières Donc c'est ce qu'il a fait avec Tour A8 Donc j'ai échangé Et j'ai replacé le cavalier Voilà je ne me prends pas la tête Je le remets en C3 Tranquillement Je vous fous D7 encore une fois Tempo Cavalier C3 tranquillement Dame E6 Et là j'ai réfléchi Et au début du coup je calculais qu'il prend A4 Prise ici Prise ici Dame C6 Et en fait je commençais à avoir super peur De cette finale Alors qu'en fait il n'y a aucune raison Mais j'ai été traumatisé par la finale Dame et Tour contre Dame et Tour Et je commence à avoir peur pour rien Donc je me suis dit je ne vais pas prendre A4 Je laisse tomber Mais je n'ai pas envie de De rejoindre ce genre de finale Mais d'un côté je ne savais pas trop Comment jouer peut-être Dame F3 J'ai pensé un petit peu mettre la pression là Mais Ouais je ne voulais pas trop Je voulais vraiment jouer tranquille Du coup j'ai joué Dame D2 Et j'ai timidement proposé nul J'ai parlé tout doucement J'avais honte Et il a accepté Il m'a regardé Il a souri Il a accepté Ok Après je lui ai dit On a parlé un petit peu de la ligne Et il m'a dit Ouais B3 c'est solide C'est tranquille Je lui ai dit Ouais ok je connaissais Je ne me souvenais plus trop J'avais un vague souvenir de la ligne Je ne suis pas à prendre de risque Je pense que c'est normal Et ouais Bon là il ne se passe plus rien Je calculais Tour E8 un peu Prise là Prise là Prise ici C'est une version de la finale Que je calculais au coup précédent Mais un peu mieux Parce que j'ai la Dame en D2 Je peux potentiellement plus vite Faire Tour E8 S'il fait Dame C6 par exemple Pour échanger Parce que Dame et Tour Contre Dame et Tour Je ne veux plus jouer Mais ok bon Il ne se passe juste rien Je n'ai pas voulu prendre de risque Honnêtement ouais Surtout par rapport à la partie de la veille Voilà Et Mais en plus c'est bien passé On a fait nul tranquillement On a discuté un peu à la fin Et je lui ai proposé de faire un paddle Non un tennis pardon Après la partie Il m'a dit Tennis pas trop Mais je joue au paddle Je lui ai dit Vas-y bah on joue J'avais un ami avec moi Lui il avait une amie avec lui On a joué au paddle Après pendant une heure Une heure et demie C'était C'était bonne ambiance C'était cool Voilà Donc là du coup Deux ennemis sur cinq Bon 50% ça va Il reste deux gros joueurs Demain joue le Moussard Mon ami Avec les noirs Et Hans Niman avec les blancs Donc deux parties très intéressantes Et on va On va faire du mieux qu'on peut Pour terminer ce tournoi Voilà N'oubliez pas de vous abonner aussi S'il vous plaît Un petit commentaire ça fait toujours plaisir Et à bientôt pour la suite